Générique Aston Martin, deux mots qui résonnent aux oreilles des esthètes automobiles comme une caresse. Une caresse pour les yeux, adressée par une ligne à couper le souffle, qui n'a de cesse de séduire. Mais à cet écrin à nul autre pareil, magnifié ici par Q, la division interne des artisans de l'exclusivité suprême, Aston Martin y ajoute un ingrédient particulièrement épicé et rare, un V12. Auprès d'une greffe au forcep se met sans rejet, si ce n'est celui de 573 chevaux sur le bitume, la petite Aston s'est mis en une terrifiante V12 Vantage S, qui se décline ici en rosteur. Qu'est-ce que vous faites ? Ça fait deux minutes que je m'absente et vous faites n'importe quoi là ? Non, non, ça ne va pas du tout. Aston Martin V12 Vantage S Roadster, c'est super long à dire, mais ça veut tout dire. Roadster, c'est la capote. Vantage, c'est une ligne qui avait la chance d'être magnifique en 2005. En 2015, elle est toujours aussi magnifique, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Par contre, c'est la version V12 et il y a quelques petits trucs qui changent. Elle est un petit peu étirée ici, elle est un petit peu percée devant, elle est un petit peu allongée derrière et c'est à peu près tout. Bon, à l'intérieur, on est toujours sur la même voiture. Tout ça, ça date un petit peu, mais c'était bien dessiné au départ, comme la ligne extérieure. Et donc, on s'y fait, on s'y fait, on a les cadrans qui tournent à l'envers. On a des boutons ici qui... Vous vous attendez ? Et on a surtout un affichage ici, là, regardez. J'avais une montre Casio dans les années 80, à cristaux liquides. Eh bien, ça me rappelle ça. Ouais, ouais, c'est dommage. Bon, une Aston Martin, c'est pas à la pointe de la technologie. C'est joli, on a un peu du carbone, parce qu'ici, c'est une version Q qui a été un peu magnifiée. Mais ça, ils vous l'ont dit tout à l'heure, donc je ne vais pas vous le répéter. Une Aston Martin, c'est une auto qui est belle depuis longtemps. Et c'est surtout, dans cette version V12, quelque chose d'assez terrifiant. Et donc, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça ne sert à rien. Ce qui est réellement intéressant, c'est ça. Ça ne prend pas plus de 7000, hein ? Et ça, c'est chiant ! On a plusieurs modes. On a la suspension, déjà, qui est paramétrable. On a aussi un mode sport. C'est celui qui ouvre les valves à l'arrière. Ouais, globalement, le comportement. Alors, c'est une voiture qui est quand même pas mal équilibrée. On a une répartition des masses qui est quand même pas mal. On est en 51-49. C'est une boîte robotisée, en fait. C'est une boîte manuelle robotisée. Ce n'est pas une DSG double embrayage. Ce n'est pas une boîte automatique. En gros, c'est la même boîte qu'il y a sur les Abarthes, quoi. Et comme sur les Abarthes, vous avez un petit temps de latence qui est au moment où vous appuyez sur la palette. Ce n'est pas super agréable. Ils n'avaient pas assez de place dans un truc aussi complexe. On va mettre une boîte plus automatique, plus d'embrayage. Plus de 500 Nm de coupe des 1000 tours minutes. Le pied droit, il faut qu'il soit très, très, très fin. C'est qu'à partir de 6500 tours minutes, il faut passer le rapport suivant. On a beaucoup de couples en bas. Assez peu de puissance en haut, finalement. Ça a beau être une atmosphérique, ça a quand même un comportement moteur qui ressemble au turbo d'aujourd'hui. Alors, au final de cette journée, on est sur Caradisia, qui est un site consumériste, vous le savez. On vous a trouvé un argument imparable pour acheter cette voiture. Il s'agit en effet de la V12 Atmosphérique Roadster, la plus économique du marché. Eh oui, eh oui, 193 400 euros, exactement. Vous pouvez aller chercher la Ventador Roadster, c'est beaucoup plus cher. La DB9, la Vanquish, c'est aussi beaucoup plus cher. C'est réellement, réellement, une entrée de gamme dans le segment des Roadster V12 Atmosphérique. Si aussi on doit vous résumer cette voiture, on peut dire que c'est quoi ? On a pensé au terme Cougar. C'est un vieux truc qui se porte encore bien, qui s'entretient, qui est quand même parfois débordant, et qui fait pas mal de conneries. Mais si l'argument économique n'est pas suffisant pour vous convaincre, c'est quand même un sacré bout en train. Et ça, pour animer les soirées, je vous dis, il n'y a rien de mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada